... Cette communion qui nous réunit aujourd'hui pour parler de financement, pour parler d'autonomisation, mais également pour parler d'accompagnement. Je vais vous dire en quelques mots le message de son Excellence le Président Mekesal. Il m'a demandé de vous transmettre son message de satisfaction. Son message d'encouragement, mais surtout de félicitations pour votre engagement. Qui connaît la femme sait qu'elle est aujourd'hui la porte d'entrée de la famille. La femme est simplement la société. Le développement de la femme, c'est égal le développement naturel du Sénégal. Donc nous sommes conscients que vous appuyez. Vous soutenir, c'est soutenir la femme, c'est soutenir la famille, mais c'est soutenir la société. Mes honorables, le Président Mekesal m'a demandé, ou en tout cas m'a instruit, de vous dire qu'il est vraiment engagé, déterminé, encore une fois, à vous accompagner. Il m'a dit de mobiliser toutes les forces financières, humaines, matérielles, pour être à vos côtés. Il m'a dit ce matin qu'il faut organiser les femmes de Tamba Kounda. Il faut les appuyer. Il faut une préférence pour les femmes de Tamba Kounda. Ça, c'est le Président Mekesal qui m'a dit ce matin. Et donc, nous sommes aujourd'hui là pour vous le démontrer. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons mobilisé 100 millions pour les femmes de Tamba Kounda. 100 millions de financements directs, de financements avec des conditionnalités exceptionnelles, sans intérêt, avec un taux d'accès acceptable. Pas de garantie, pas de commission, pas de faits de dossier. Tout est pris en charge dans le cadre de ce financement. Au-delà de ces 100 millions, je suis venue avec également un financement du PADES attribué à 4 ou 5 unités de production. 61 millions mobilisés pour les unités de production qui vous sera donné aujourd'hui. Mais également, je suis arrivé avec du matériel pour le soulagement des travaux des femmes. Du matériel qui vous est destiné, qu'on va vous donner tous ceux. Des moulins, des machines à moudre, des machines de lave-mains, des unités qui vous seront utiles dans le cadre de vos travaux. Vous seront également attribués tout à l'heure. En somme, nous sommes venus pour appuyer 104 unités de production ici à Tamba Gonda. Les 100 unités, ce sont les 100 groupements de femmes que nous allons financer aujourd'hui. En plus des 4 qui sont financés par le PADES. Donc nous serons à 104 unités de production. Mais également, nous toucherons dans ce cadre 1100 femmes. Donc c'est un financement d'envergure, mais qui est pour nous juste un exemple qu'on vous donne. Pour vous dire que nos portes sont ouvertes pour vous appuyer, pour vous accompagner. Nous serons à vos côtés pour lever encore des fonds. À travers la DER, à travers le FONJIP, à travers les autres instruments que le président Macky Sall a mis en place est destiné à appuyer les femmes. Donc, les chers honorables, je le serai terminé sans remercier encore une fois la mobilisation exceptionnelle des femmes aujourd'hui.